Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 27 octobre 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 68. Donc aujourd'hui je suis en compagnie d'Elise Arnaud qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute et qui va répondre à vos questions. Elise Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc la première question qui revient assez régulièrement, c'est de savoir quel est le rôle du psychologue dans le parcours préopératoire d'une chirurgie bariatrique. Alors, mon rôle est surtout de faire un point sur l'état d'esprit du patient, c'est-à-dire voir comment il se positionne par rapport à la chirurgie, c'est-à-dire ses motivations, ses attentes. Donc en général des personnes qui viennent me rencontrer, c'est la première fois qu'ils rencontrent un psychologue, donc c'est assez compliqué pour eux. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un test, qu'il n'y a pas d'épreuve à passer, ni de bonne ou de mauvaise réponse à donner. En général, lors de cet entretien, je vais aborder avec eux les origines de la prise de poids, dans quel contexte ça a pu arriver, les facteurs d'échec aussi par rapport à la difficulté pour perdre du poids. D'accord. Donc c'est surtout une vue d'ensemble qui va peut-être soulever certaines problématiques, et éventuellement je peux proposer un accompagnement personnalisé dans ce parcours. Pour accompagner finalement en fait. Tout à fait. D'accord. Si la personne le souhaite. Oui, c'est toujours en accord, il n'y a pas d'obligation à avoir un accompagnement. L'entretien avec le psychologue est obligatoire, parce qu'il fait partie d'un parcours imposé. D'accord. Mais ensuite, un suivi ou un accompagnement n'est pas obligatoire. C'est le patient qui décide. Alors, on me demande également régulièrement des exemples de profils psychologiques qui seraient incompatibles avec la chirurgie de l'obésité. Oui. Alors, parler de profils psychologiques semble un peu réducteur. On va plutôt parler de contre-indications. D'accord. Alors, les contre-indications au niveau psy, ça va être les troubles mentaux et cognitifs sévères, les troubles du comportement alimentaire non stabilisé et sévère, et les addictions, dépendance à l'alcool ou aux drogues. En fait, la personne qui est candidate à la chirurgie doit être en pleine possession de ses facultés intellectuelles pour pouvoir comprendre les impacts de la chirurgie et surtout suivre le parcours médical post-opératoire. D'accord. Ok. Et quand vous entendez « troubles alimentaires », est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez donner ? Enfin, ou des troubles en particulier que vous pouvez donner ? Alors, ce serait un petit peu long à tout expliquer. Juste un exemple, quelqu'un qui souffre de boulimie et qui a tendance à tout le temps se faire ingurgiter de grandes quantités de nourriture et puis ensuite se faire vomir. Donc là, après la chirurgie, ça va être… Voilà. Est-ce que la personne va être capable de réfréner ses pulsions ? D'accord. C'est pour ça. Alors, les contre-indications, elles peuvent être temporaires et réévaluées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire… enfin, on n'est pas là pour freiner l'opération. C'est juste pour évaluer les risques et ne pas mettre en danger la personne. D'accord. Alors, la question suivante. Un avis défavorable du psychologue peut-il à lui seul empêcher l'intervention chirurgicale ? Alors, parler d'avis favorables ou défavorables, on voudrait dire que le psychologue décide du bien-fondé de l'intervention. Or, c'est au chirurgien de décider. Quand je rencontre la personne, comme je l'ai expliqué auparavant, je fais un point sur son état d'esprit. Dans le compte-rendu, j'expliquerai l'état d'esprit de la personne, ses difficultés, mais en aucun cas, je marque un avis favorable ou défavorable. Donc, suite à l'entretien psychologique, à titre personnel, je remets en impropre le compte-rendu que j'ai fait pour que le patient puisse le remettre lui-même au chirurgien. Et du coup, ça lui permet aussi de pouvoir prendre connaissance de ce compte-rendu et de savoir l'évaluation, finalement, que vous avez pu faire de lui par rapport à la situation. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est sa peau, ça le concerne, donc je lui remets et, comme je l'ai expliqué, il s'agit de faire juste un point. C'est une vue d'ensemble sur ses difficultés, ce qui l'amène, son état d'esprit, tout simplement. Et donc, c'est le chirurgien qui prendra en compte les éléments que vous transmettez et qui prendra la décision si oui ou non, du coup, c'est compatible ou pas. Voilà. C'est-à-dire que durant la réunion, normalement, il a tous les comptes-rendus puisque la personne a rencontré plusieurs professionnels et avec tous ces comptes-rendus, normalement, ils doivent se concerter et prendre une décision. D'accord. Ensuite, une question qui revient également, c'est quels peuvent-ils être les impacts psychologiques d'une grosse perte de poids suite à une chirurgie bariatrique ? Alors, les personnes qui ont subi une intervention bariatrique, le but principal, c'est de perdre du poids. Oui. Donc, dans un premier temps, la perte de poids est là et ce qui apporte une grande satisfaction. Mais ce qu'on entend souvent, ce que rapportent la plupart des personnes, c'est que la perte de poids est très rapide, mais l'image qu'elles ont d'elles-mêmes reste celle d'une personne obèse. En fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que la perte de poids est très rapide, mais finalement, le changement, l'image qu'elle a intériorisée d'elle-même, qui est souvent dévalorisée, est toujours présente. Donc, cette perte de poids, qui est très rapide, peut engendrer certaines difficultés, et notamment des symptômes anxieux et dépressifs, qui peuvent être majorés par les restrictions alimentaires et tout le réaménagement que ça nécessite dans la vie au quotidien. Donc, les contraintes suite à l'opération vont majoritairement être au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas oublier que la personne qui, par exemple, il y a certaines personnes qui avaient l'habitude de grignoter ou de manger à certains moments de la journée, devant la télé ou avec des copines. Ça, après la chirurgie, c'est plus possible. Ça engendre une frustration. Comment est-ce que ça va être vécu ? D'accord. Ça, ça peut être véritablement compliqué. Donc, voilà. Tous ces changements vont avoir un impact aussi sur la famille ou la vie de couple, puisqu'il va falloir mettre en place des réaménagements. C'est-à-dire, au niveau des repas, ça ne va plus du tout se passer comme avant. Donc, il faut aussi que l'entourage puisse comprendre et accepter ces changements. Ok. Et qu'est-ce que nous, on peut mettre en place aussi pour aider notre entourage dans ce changement ? Que ce soit avec nos enfants ou avec, par exemple, notre conjoint, conjointe ? Alors, bien expliquer, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de manger comme ça ? Alors, après, c'est libre à tout à chacun. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire participer les enfants, le mari ? On va préparer ci, on va préparer ça. Finalement, le repas reste un moment convivial, même s'il y a ce changement. D'accord. Que ça reste du plaisir. Et ça, ça va être compliqué, puisqu'il y a une restriction alimentaire et avec, effectivement, des purées, des choses comme ça, des aliments au début liquides. D'accord. Expliquer aussi que ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, c'est transitoire. Exactement. D'accord. Alors, une autre question qui est assez importante également, c'est comment aborder le sujet de la chirurgie de l'obésité avec notre entourage ? Alors, une fois de plus, c'est une démarche qui est personnelle, mais avoir le souci de la famille est très important. Alors, comment l'aborder ? Ça dépend des relations que la personne va entretenir avec sa famille. Et comment l'obésité est vécue dans la famille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Est-ce que... Comment c'est vécu ? C'est ça qui est important. Après, l'aborder, vraiment, c'est propre à chacun. Mais le soutien familial, voilà, on sait que c'est... C'est déterminant. Oui, c'est déterminant. C'est déterminant. Même si la décision est personnelle de se faire opérer. D'accord. Le suivi psychologique est-il recommandé après une chirurgie bariatrique ? Alors, après une chirurgie bariatrique, on a pu le voir précédemment, ça entraîne... Ça peut entraîner des complications si la personne n'est pas suffisamment préparée. Personnellement, je dirais qu'il faut un suivi avant, pendant et après. Parce que l'opération se prépare et il faut du soutien pendant et après. Mais effectivement, s'il y a certaines problématiques liées à l'obésité, l'obésité, en général, ça masque une souffrance. D'accord. Ça masque une problématique qui n'a pas été élaborée et qui va s'exprimer par le corps. D'accord. Donc, l'opération a lieu, la perte de poids a lieu, mais est-ce que pour autant tout est résolu ? Donc, le suivi psychologique après une chirurgie bariatrique est important pour travailler sur les causes de la prise de poids et de l'obésité, mais surtout pour restaurer l'image de soi et s'approprier ce nouveau corps. Et le suivi psychologique suite à une chirurgie bariatrique, est-ce qu'il peut être pris en charge par la sécurité sociale ? Alors, à ma connaissance, non. Il faut savoir que les consultations psychologiques ne sont jamais remboursées par la sécurité sociale. D'accord. Par contre, il y a certaines mutuelles qui remboursent quelques consultations. D'accord. Donc, à se renseigner auprès des mutuelles. De plus en plus, elles remboursent. Alors, oui, c'est un coût d'aller voir un psy, mais c'est aussi définir ses priorités. Qu'est-ce qui est important ? Et il me semble que l'accompagnement est important. Et enfin, quels conseils pourriez-vous donner à une personne qui souhaite se faire opérer soit d'une slip, d'un bypass ou d'une gastroplastie ? Alors, déjà, bien se renseigner sur en quoi ça consiste. Prendre son temps. Réfléchir. Ne pas hésiter à avoir plusieurs avis. Et avoir, effectivement, un suivi, comme je le disais, avec plusieurs professionnels, diététiciens, médecins, psychologues, avant, pendant, et après. Puisque la chirurgie, elle n'est pas anodine. Comme on l'a vu, elle ne va pas tout régler. Et la personne va devoir être actrice après la chirurgie. Tout commence avec la chirurgie. D'accord. Voilà, c'est pour aider la personne à perdre du poids, mais après, c'est elle qui va devoir gérer tous les changements que ça va engendrer. Et ça peut être compliqué. D'accord. Et donc, bien se préparer à tous les changements que ça va induire. Et avoir aussi le soutien, comme on l'a dit, de sa famille, de ses proches. Parce qu'il peut y avoir des moments où il y a des périodes un petit peu difficiles, des coups de mou, voire des épisodes un petit peu dépressifs. Voilà. du soutien. En tout cas, il y a toujours des personnes pour aider. Il y a l'entourage, mais il y a toujours aussi des professionnels. Et il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, Élise Arnault. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vous indique le site internet d'Élise Arnault juste en bas de l'écran. Vous pourrez également retrouver le lien du site dans la barre de description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle dans lequel apparaît ma telle juste ici. Vous pouvez également voir ou revoir la vidéo que j'avais fait avec le docteur Nguyen qui est chirurgien plasticien en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à vendredi. Au revoir. Au revoir.